bon sinon le symbole de l'aluminium alors 18.4 titre en vue ah oui pas mal bon le symbole de l'aluminium je pense que tu l'as et ça pourra t'aider éventuellement pour trouver ce mot là non tu l'as pas ok est-ce que tu connais les poètes grecs c'est façon barre de troubadours c'est ceux par exemple ils déclamaient l'iliade ou l'odyssée bon a priori tu ne connais pas c'est pas grave il y a des orifices naturels il y en a 2-3 symbole du bon conducteur bon ça c'est un truc j'aime bien dire que déjà à mon époque c'était complètement inusité voilà in oui alors ça j'imagine que c'est un habitant de d'une ville italienne et qui a un rapport avec la salade alors à mon avis c'est pas le légume mais c'est plutôt le plat mais je ne l'ai pas là on peut supposer que c'est fini en AIS mais rien ne garantit je pense l'avoir le prénom féminin masculin là mais je ne vois pas comment t'aider avec lui le shérif peut voyager plante à fleurs jaunes donc on peut mettre un S d'une grande finesse arme alors attends honnêtement là petit tour on l'a déjà vu pas mal de fois c'était pour l'histoire du shérif là à mon avis bon permet de carburer 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 ça te fait penser à quoi voilà et ça te fait penser aussi à un non commun carburer directement par rapport à carburer c'est de la même famille voilà essence avec lui le shérif peut voyager avec lui le shérif peut voyager colt c'est samuel colt et il y avait une phrase de promotion pour de publicité de slogan pour les colt c'était dieu a créé l'homme et samuel colt les a rendus égaux donc je vérifie si c'est pas une légende dieu a créé l'homme et samuel colt rendus égaux non voilà est-ce que c'est une vraie phrase ou c'est bon apparemment ça a l'air d'être une vraie phrase je sais pas si tu la connaissais c'est dire la mentalité des américains avec les armes tu l'as déjà entendu ouais de toute façon ça vient de là bas c'est pas en france qu'on aurait sorti une connerie pareille on en sort d'autres mais pas on n'est pas fanatisé par les armes donc petit tour c'est une abréviation pour tour je sais pas d'où il la sorte cette abréviation je connais pas on le voit très souvent mais je l'ai jamais vu utilisé nulle part ah je me demande si on l'a pas déjà eu ça celui là bon alors plante à fleurs jaunes qui est d'une grande finesse je me demande si on l'a pas déjà eu ça alors là c'est il faut pas chercher un oiseau c'est notamment tu peux penser au au dans les affaires quelqu'un qui est très dur en affaires c'est bien sûr requin voilà donc une négation c'est ça et je vais te donner le mot là parce que tu ne le connais pas on l'a déjà vu je crois que sous cette forme là c'est erine et c'est une variante de erigné erigne erigne bon je vais mettre erigne variante orthographique de erigné erigne instrument composé d'un manche et de plusieurs crochets dont on se sert pour élever ou soutenir les parties à disséquer je pense que tu ne le connais pas et même si c'était là le jour où on l'a vu et je crois que c'était aussi cette forme là je pense que tu ne t'en souviens pas moi je m'en souviens de là mais je suis désolé si tu t'en rappelais mais je pense que ça ne servait à rien de traîner comme ça tu as une plante à fleurs jaunes bon on peut passer au verticaux les colliers il trouvera de quoi remplir son cartable qu'est-ce qu'il y a comme salade comme la salade niçoise ou la salade césar qu'est-ce qu'il y a comme salade qui pourrait provenir d'Italie à moins que ça soit salade dans le sens raconter n'importe quoi je ne vois pas quel rapport avec les Italiens mais librairie ça c'est quelqu'un de très très optimiste qui pense qu'un écolier va aller chercher dans une librairie quelque chose bravo je ne l'avais pas mais c'est quelqu'un de très très optimiste putain je ne suis pas sûr que ce soit ça je le laisse je le mets en pas sûr parce que je n'arrive pas à le confirmer si tu arrives à me le confirmer de manière ici je changerai mais parce que là j'avais un mot ça ne correspond pas à ça mais en attendant ça reste maintenant je trouvais que ce n'était pas si mal que ça mais je la trouve plus si bonne que ça qui ne présente aucun danger je suis à deux doigts de l'avoir mais ça ne me vient pas réadapter ah ça c'est quelqu'un on dit qu'il passe bien à la télé on peut dire sous une autre forme voilà télé génique je ne savais pas comment aider s'il fallait que je dise télé ou pas mais à mon avis je pense que tu connaissais moi cet orifice là je m'assois dessus ouais sauf que là tu le mets sous forme d'adjectif mais c'est le nom ah quoi que non peut-être t'as raison non t'as raison t'as raison t'as raison je me trompais en plus Gao ouais ça c'est une ville j'en ai déjà entendu parler bon alors peut-être que j'aurais j'aurais fait une erreur là prouve que le maître est content ah oh c'est un vieux mot je crois que je peux te donner un mot ça commence par un S je vais essayer de trouver des infos une attestation donnée en témoignage de satisfaction ça vient du latin le mot entier vient du latin comment t'es des honnêtement je suis pas sûr que tu connaisses non je vais je vais pas insister parce que je vois j'ai un mot que je pourrais te donner mais soit tu connais le mot à chercher et tu le trouveras tout de suite parce que je t'aurais donné les trois quarts du mot soit tu le connais pas et ça sert à rien donc et parfois le mot de la fin alors je me demande si c'est pas en anglais peut-être peut-être de l'inode ouais je mets un X parce que ça me semble hein c'est un oiseau enfin ce sont des oiseaux oiseaux pluriels alors peut-être qu'en trouvant là fait paraître dans le style par exemple dans le monde du livre je confirme c'est pas c'est pas librairie ah par contre t'étais pas loin voilà édit oh merde par contre t'étais pas loin avec t'avais de l'idée avec papeterie je viens de trouver le mot je sais pas je me demande si je viens pas de le dire ah bah oui ah ça m'était encore pas arrivé ah je suis désolé putain ça m'énerve ah puis ça sort du coeur c'est même pas c'est pas réfléchi du tout tu aurais pensé à papeterie je t'aurais dit où on trouve des fournitures ouais avec plus de lettres oui mais où on trouve des fournitures des crayons bon j'aurais évité j'aurais facilement évité d'utiliser papier mais voilà papeterie est sortie je suis désolé alors réadapter il est bon d'en avoir un pour combler un trou ok bon bon là j'ai trouvé ce mot là j'utilise un fourgon voilà étourneau bravo c'était difficile pour moi de 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 dire ça sinon j'aurais pu te donner une citation de Michel Audiard à propos de Sim il a dit de Sim que c'était le mariage entre un étourneau et un stylo bille un bic voilà mais ça t'aurait pas aidé du tout d'abord je sais pas si tu connais Sim Michel Audiard j'en sais pas peut-être un peu plus mais alors la citation je vais voir si je trouve la citation là alors Sim et le croisement stylo bille je n'arrive pas à le trouver je suis pas tout à fait par sa morphologie Sim semble être le fruit des amours d'un étourneau et d'une pointe bique voilà bon c'était pas exactement comme ça que je l'avais dit mais alors je vais essayer de te montrer qui c'était Sim si tu ne le connais pas voilà mais bon c'est pas tellement de ta génération ah ok ça je sais je sais pas comment c'est une porte dérobée dans le sens où c'était une porte pour sortir d'un endroit fortifié mais alors j'ai appris très récemment ce que c'était le nom de cette porte ok ça j'ai trouvé quand c'est quelque chose qui n'a pas d'importance on l'a eu la dernière fois je crois j'ai l'impression de répéter ça en permanence pourtant il y a quand même deux trois mots qui ne viennent pas des précédentes grilles c'est au féminin là si ça t'aide c'est difficile ça ah ok bon je pense qu'avoir trouvé ce mot là il est en deux parties en deux mots en gros là le trou à combler c'est plutôt dans ton emploi du temps c'est un loisir tu vois en gros il est bon d'en avoir un de ce mot là quand t'as rien à faire pour t'occuper comme la lecture ou le jeu vidéo voilà passe-temps un train sur la route personnel ouais assure le débat donc peut-être que là ce mot là te sera un peu plus évident ou celui-là le recueil d'anecdotes si tu ne l'as pas celui-là je vais te le donner comme ça ça te donnera des indices pour les autres bon alors je te le donne c'est Anna c'est un rapport avec des Almana alors l'Almana ça n'existe plus trop ça s'emploie isolément pour désigner un recueil de pensée un Almana alors Almana c'est un truc où t'avais 1er janvier attends Almana publication annuelle qui contient un calendrier astronomique avec les phases de la lune la durée des jours etc mais il te donnait des conseils pour planter tes carottes le sein je ne sais pas si tu connais les Almana je ne sais pas si tu connais c'est pas un calendrier mais il y avait un calendrier il y avait je ne veux pas une page par jour dans le bouquin mais il te donnait des conseils éventuellement il te sortait une blague ou un fait historique qui s'est passé le 13 janvier voilà il n'y a rien qui peut t'aider il n'y a rien qui peut t'aider il n'y a rien qui pourra t'aider et même celui-là je le devine plus que je ne le connais alors je vais peut-être te donner celui-là et peut-être que les autres vont une poterne alors attends poterne poterne est-ce que wikipédia ils vont te donner voilà anodine oui ça je m'étais dit que tu trouverais avec suffisamment de lettres tu vois une poterne voilà c'est ça c'est un truc qui est pas invisible mais bon là c'est pas très invisible mais qui était caché ça me paraît bizarre quand même d'avoir un truc qui permet finalement c'est une entrée c'est une sortie mais c'est aussi une entrée donc anodine alors là je ne comprends pas je ne comprends pas ce truc là qu'est-ce que c'est qu'un fourgon ah d'accord tige de fer ou longue perche de bois garnie de fer par le bout servant à remuer ou à ranger le bois et la bresse dans le four d'accord parce que j'avais trouvé j'ai trouvé le mot normalement tu l'as aussi ce mot là tu sais quand on remue les braises dans un feu dans une cheminée on peut remuer les braises avec un morceau enfin une tige qu'on appelle je ne peux pas te le donner puisque ça te donne bon je te le donne alors c'est un tisonnier donc un tisonnat voilà c'est tisonnat remarque si tu n'as pas eu accès à des cheminées il n'y a pas de raison que tu connaisses en gros c'est pour remuer c'est pour remuer les cendres et les braises ou les bouts de bois dans la bouche alors ici c'est un satisfait site les félicitations et tout ça donc je peux comprendre que tu ne connaisses pas alors alors là j'ai l'impression que c'est un lac canadien ou américain et qui pourrait éventuellement avoir des chutes d'eau le lac aérié oui c'est ce que c'est ce que je suggère alors là même si c'est un mot que tu ne connais pas tu peux deviner la fin c'est une action c'est une action ah non 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 c'est une action par exemple si je te dis l'action d'allumer le moteur c'est quoi c'est quoi l'action avec allumer voilà enfutage donc en gros c'est mettre dans des fûts je ne connais pas le mot je ne connais pas le mot je vais je vais le vérifier mais en gros même si tu ne le connais pas tu le comprends action de mettre une boisson dans des fûts voilà tu le comprends mais honnêtement je ne l'avais jamais vu alors assure le développement et la reproduction je n'ai pas consacré je n'ai pas imitation du marbre ah ok j'ai mis du temps à le trouver c'est quelqu'un qui met au point un plan un plan de bataille c'était aussi le titre un titre dans la Grèce antique et d'ailleurs ça vient de de ce titre là c'était un responsable politique à l'époque grec, enfin bon ça ne te préoccupe pas de ça je pense que tu ne connais pas ce principe là mais par contre l'autre mot voilà stratège tu connaissais le stratège grec enfin le titre la position d'ailleurs Périclès voilà c'est là ah non c'était Mister c'est pas Périclès voilà c'est général titre des 10 chefs élus qui commandaient l'armée à Athènes et remplissaient quelques autres fonctions du pouvoir exécutif voilà c'était pas à l'origine c'était pas bah si ça l'était non ouais bon honnêtement ça ne me surprend pas il n'y a aucune raison de le connaître fais le dos d'âne je 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 Ah ouais, ah oui, 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 bravo, bravo, parce que j'avais ce mot là, d'ailleurs je l'avais perdu, mais je viens de le retrouver, oui, bravo, donc là je suppose que tu peux deviner, là, c'est pas très, il y a des mots qui commencent par PNE, il n'y en a pas 500, Feldodan, ralentisse, des pneus, oui, les trains de pneus, j'étais en train de chercher, je me dis, merde, j'ai la lettre là, j'ai a priori la lettre là, j'ai la lettre là, mais je ne voyais pas, j'étais en train de rapetisser, mais ça me... Bon, alors là, maintenant, assure le développement et la reproduction. Voilà, élevage. N'hésite pas à... voilà, voix aussi. N'hésite pas à faire ce que je conseille, c'est-à-dire que quand c'est un mot vertical, moi j'ai beaucoup plus de mal à le trouver, donc je l'écris dans un bloc-notes, voire où si j'avais un bout de papier, un crayon, je l'écris, j'étais capable de lire, et en mettant un trait en dessous pour symboliser une lettre qui manque, et c'est beaucoup plus facile à aller trouver. Enfin bon, ça, je sais que personne m'écoute quand je donne des conseils, mais je le fais de temps en temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !